Cette rentrée des classes est l'occasion, pour elle, de chanter plus que de raison. Le 17 octobre 2022, Julie Zenati retrouvera Amir, Marc Lavoine, Slimane, Taïk ou encore Charlie Winston sur la scène de l'Olympia de Paris pour le concert Leur Voix pour l'espoir. Depuis la création de l'événement, en 2011, elle joint systématiquement ses forces à celles de ses camarades, et cette nouvelle édition est un peu spéciale, outre le fait de venir en aide à la Fondation Arcade et à la recherche médicale, comme chaque année, cette session est dédiée à la mémoire de Daniel Lévy. Le 5 février 2023, le public la retrouvera à l'Européen, pour le jour de ses 42 ans, avec des chansons, des souvenirs et des amis. Une joie quand on sait que la France découvrait le talent de Julie Zenati, il y a bien longtemps, sous les traits de l'inoubliable Fleur de Lys. Si y est-il une fierté, se souvient-elle dans les colonnes du magazine Closer. L'engouement suscité par le succès populaire de Notre-Dame de Paris a été phénoménal. Quelle joie de commencer ma carrière ainsi. Nous sommes tous les deux très heureux, si y est-il essentiel bien sûr, son expérience dans la comédie musicale la plus populaire du pays n'a pas été que l'occasion d'apprendre les ficelles du métier, ni de se payer quelques gros coups de gueule. Julie Zenati avait eu l'occasion de croiser Patrick Fiori, qui incarnait alors le charmant Phoebus, et avait partagé avec lui une relation qui a duré 7 ans. Il n'y a que Closer qui s'est ne souvient, plaisante-t-elle. Nous sommes tous les deux très heureux, si y est-il essentiel. De l'eau a effectivement coulé sous les ponts. Julie Zenati est en couple depuis bien longtemps avec Benjamin Belcourt, qu'elle a épousé en février 2016 après 7 temps de vie commune. Ils ont, ensemble, eu deux enfants, Ava 11 ans et Elias 5 ans. Quant à son ex, il a également refait sa vie. Il est marié à Ariane Catfage depuis juin 2008 et a, lui aussi, eu deux enfants. Retrouvez l'interview intégrale de Julie Zenati dans le magazine Closer, Ndegré 905, du 14 octobre 2022. Le dur-t-elle. 2 films de cinquette et la 1 à 22 ans et les amis. Le dur-t-elle, j'ai une relation classique que tu es en fait. 2 ans et les voix merci encore plus. 1 à 12 ans. 1 à 22 ans et les voix touchent. Musique